bon chérie elle a découpé elle a mis un petit coup de rap et maintenant on va voir en live ensemble ce que ça donne ça passe pas ça passe pas bon bah c'est reparti et moi maintenant je vais vous expliquer comment je trace mes prises donc ici je vais avoir un pot triple donc pour mettre un rj45 et deux prises l'un à côté de l'autre qui se trouve là-bas je me suis démarré à 15 cm de ma cloison ça c'est le plus facile maintenant pour qu'elle soit toute à la même hauteur tu ne te base jamais par rapport à ton sol sauf si tu es certain qu'il est de niveau mais s'il n'est pas de niveau moi ce que je fais c'est que je me base à mon plafond parce que mon plafond que j'ai refait je sais qu'il est complètement de niveau donc je prends ma cote de mon plafond donc sur la première prise que je vais mettre en place donc moi je suis à partie à 213 d'axe et là ça me fait arriver en fait à 30 cm de mon sol une fois qu'il sera remis complètement de niveau je serai à 30 partout donc à chaque prise que je fais je prends le haut de ma plaque donc quand tu coupes la plaque tu laisse toujours ta coupe en bas parce que le bas tu t'en fiches tu le verras jamais alors que le haut va venir pour la cliquant contre ton plafond donc je prends mes 213 ici une première fois je calcule mon entre axe sur chaque extrémité de peau donc entre chaque pot quand tu as un pot simple à un pot double tu as 71 d'entrax donc là j'en a un autre donc 71 plus 71 ça fait 142 j'ai mis 14,2 cm entre les deux axes là et de là j'ai remis 213 comme ça je sais que ce pot sera de niveau donc je viens faire mes trous à mes axes je fais pareil à l'autre donc là ça me donne deux trous j'ai l'extérieur de mon pot donc là ce que tu fais c'est que tu viens te mettre à chaque extrémité de tes ouvertures tu te traces un trait pareil de l'autre côté et là tu as l'ouverture de ton pot ensuite tu viens prendre ta scie à guichet donc batterie ou sans batterie on s'en fiche et tu viens couper le dos et là je sais que mon trou est bon mais je vais chercher un pot pour te montrer donc là je prends mon pot tu vois triple pot je viens le mettre dedans et là j'ai un trou qui est vraiment parfait pour recevoir mon pot donc ça c'est vraiment une petite astuce pour toi pas de prendre trop la tête donc de faire qu'un coup de cycloge et de venir le faire après tu sais que tu peux le préparer en amont il ya différentes façons de le faire moi je le fais comme ça donc à quoi de voir quelle solution tu trouves la mieux et ben écoute chérie elle est encore sur son sur sa coupe on va attendre qu'elle finisse et on verra c'est alors si elle a réussi à la faire nickel on va pouvoir venir d'ici mettre un petit coup de rap ici un petit coup de rap là on va le long et puis on sera nickel ok parfait et une première coupe non c'est pas mal bon ça y est on a fini de poser toutes les plaques de plâtre avec chérie donc c'est cool on a mis aussi un gros coup de clean dans toute la pièce donc tu vois on a ramené les outils tout est propre nettoyer bon sauf le sol mais ça c'est pas grave et maintenant on va passer à la partie de la porte donc comme je t'ai dit je pourrai un peu plus le temps sur cette vidéo t'expliquer un peu comment je vais comment je vais faire proposer cette porte et donc là j'ai vraiment tout ce qu'il faut les rails etc pour faire quelque chose de correct et pouvoir vraiment bien expliquer donc la première chose à faire ça va être de retirer cette porte là mais aussi le bâti ce que le bâti fait la même taille que la porte et moi le but je pense que ce sera plus tard sera de remettre une plaque de plâtre ici on sait pas encore comment on va agencer l'entrée donc pour l'instant ça va être du stand by comme comme ce côté là où tu vois ici on va laisser le jour et on verra bien comment ça se passera par la suite tu vois ici j'avais fait du système avec du montant j'avais refait des renforts pour vraiment maintenir et quand tu viens fermer la porte ça se fait bien et que ton bâti lui ne bouge pas trop donc voilà comme je te dis je retire le bâti est aussi là parce qu'en fait si tu veux moi ma porte elle monte plus haut et ici ils ont fait un style je sais pas trop pourquoi ils sont redescendus comme ça en plâtre et alors coup de chance c'est du plâtre ici tu vois on est là et en fait là on redescend de bien 4 cm 4 5 cm mais moi cette épaisseur de plâtre là elle me gêne donc va falloir que je la retire donc on retire le bâti la porte chérie elle est en télétravail juste en dessous donc j'espère j'espère qu'elle va pas avoir de l'appel de clients pendant que je m'amuse avec cette bête là écoute on verra ça sera la surprise allez j'attaque ça ça y est comme tu as pu le voir tout le bâti l'ancien bâti l'ancienne porte est retiré le plâtre est cassé j'ai récupéré jusqu'à la poutre pour être tranquille comme ça là j'ai vraiment l'espace pour travailler mettre ma porte en place sans que ça soit embêtant avec la nouvelle donc j'ai déballé mon bâti on est un peu sur le même procédé que sur les portes du rez-de-chaussée si tu n'as pas vu cet épisode je vais te le mettre en lien je vais te mettre une petite fiche pour que tu allais voir ça et que tu regardes un petit peu mais on est vraiment sur la même conception l'eau sauf que là on est sur des portes un peu plus classique donc quand tu le déballe qu'est ce que tu retrouves dans ton colis tu as ici ton bâti donc comme je t'expliquais sur l'autre chambre c'est de la pose de portes en fin de chantier par contre moi je vais déjà les mettre là ça c'est bien quand tu as de la cloison directement m48 ou m70 tu peux venir faire tes contours faire faire tes cloisons et venir mettre tes portes qu'à la fin de ton chantier par contre l'or vraiment pour un esprit éviter qu'ils aient trop de poussière qui partent d'un côté ou de l'autre on va déjà mettre les portes mais après je peux les mettre en place et si un jour ça me gêne au moment de faire les peintures ou autre je me dis je préfère les retirer plutôt que de les protéger je pourrais les retirer c'est pas un souci mais du coup là ce que je vais faire je vais les monter donc tu as tes deux bâtis tu as ton bâti en trois morceaux tu viens tout simplement l'éclipser je vais te montrer après tu viens mettre ton bâti en place comme ceci d'un côté et de l'autre tu viens y mettre une vis là pour maintenir le haut une fois que tu as mis ce bâti là en place et bien t'as plus qu'à venir mettre tes petits habillages donc ils vont venir de l'autre côté et rentrer en fait tu vois ici là tu as une feuillure et en fait tu viens rentrer cet habillage là dans la feuillure et tu vas pouvoir alors attend je vais essayer à une main hop pas évident voilà donc tu vas pouvoir rentrer cette cornière là dedans cet habillage et gérer ton épaisseur de ta cloison donc en fonction de si tu mets un m48 ou un m70 ou x chose donc ça c'est vachement bien en termes de réglage et surtout si tu veux pas les abîmer tu les mets à la fin de ton chantier je trouve ça hyper hyper pratique donc tu vois ça vient de faire une finition après de ce côté là comme ceci donc moi je les trouve bien plutôt classe tu vois j'en ai mis une de ce côté là donc dans la chambre du petit on allume la lumière qui fonctionne et ça te fait des belles portes avec juste un petit une petite feuillure ici tu vois un petit côté déco plutôt que d'avoir une porte complètement plate qui est plutôt sympa donc le bâti lui est bien blanc et la porte elle par contre demande de la peinture je trouve ça juste dommage qu'ils fassent pas directement une belle porte blanche comme les bâtis tu vois avec la même finition directement ça t'éviterait de la peindre donc là tu vois on voit la différence de couleur celle ci un peu plus foncée que là donc le but ça va être de la repeindre et d'essayer de se rapprocher un maximum de ce bâti là ou peut être faire une couleur je sais pas encore ce qu'on va faire pour les portes niveau de la poignée on a récupéré l'ancienne poignée de la porte juste le temps de pouvoir fermer et ouvrir la porte donc là ce que je vais faire c'est que je vais monter mon bâti je le montre comme ça moi je vais avoir mes codes vraiment nickel sur la largeur et la hauteur pour pouvoir mettre l'emplacement de mes rails donc je vais visser ça tu vas voir vraiment que c'est très simple hop donc tu viens mettre en place alors on va retirer les habillages de toute façon les habillages on n'en a pas besoin tout de suite donc faut pas se tromper de sens quand on va le mettre en place donc là il faut mettre les feuillures dans le même sens en fait pour les habillages tu viens tout simplement mettre alors attends clac clac voilà on va tout mettre à l'endroit paf paf donc c'est tout simple de toute façon regarde à ton joint qui suit là où ta porte vient se fermer dedans une fois que ça c'est fait tu viens emboîté dedans un côté l'autre côté tu fais bien attention que tout tu vois ici soit bien la fleur de même de ce côté là et une fois que tu as fait ça donc là il était livré avec un petit sachet de les petits bouchons pour pouvoir venir cacher les trous quand tu vas venir visser dans tes rails les petits bouchons qu'on mettra à la fin donc là je les mets pas tout de suite parce que s'il faut que je démonte ma porte après par la suite ça sert à rien et là tu vois tu as tout qui est fourni avec la vis à bois donc tu fais bien attention que tout soit bien l'affleurant et tu as plus qu'à du coup et là ici on est nickel on refait la même étape de l'autre côté voilà donc là on a un bâti qui est déjà monté tu vois c'est vraiment très très simple pour le coup la mise en place est très facile et maintenant ce que je peux faire maintenant ce qui reste plus qu'à faire c'est mesurer ici exactement combien j'ai donc je me prends à mon point haut parce que là comme il n'est pas encore fixé ben on sait pas exactement la cote qu'on a donc on prend la cote ici où on saura qu'elle sera précise j'ai 76,8 cm 76,8 donc ce qu'on va faire c'est de noter quelque part 76,8 même si je pourrais peut-être mettre 76,9 c'est un petit poil de jeu et encore on verra et ensuite ma hauteur alors sur ces portes là tu n'as pas comme habituellement sur les portes on va dire que tu achètes type classique c'est un bâti où le bâti là est plus long que ta porte donc il faut que tu le recoupe et c'est là ceux ci sont calculés pile poil au niveau de ta porte vraiment pour que tu les installes et que tu n'aies rien à couper donc moi je vais l'installer comme ça et je sais que j'aurai coupé à recouper ma porte après par la suite dû au ragréage que je vais remettre au sol et puis l'épaisseur du sol mais ça on verra au moment venu et en hauteur j'ai 207 en hauteur hop 207 1 et là ici j'ai les cotes de l'ouverture que je vais devoir faire juste là donc maintenant mon bâti est monté mes cotes sont prises et ben tout simplement je vais plus qu'à avoir à faire mon encadrement en rail donc comme tu as vu ici je n'avais pas mis de lisse en haut au sol pas de fourrure rien pourquoi parce que là je veux pas le faire en fourrure je vais le faire en m48 et en r48 tout simplement pourquoi je vais t'expliquer si je fais ici mon montage en plaques de plâtre plus fourrure ça nous donne à peu près 3,3 cm la fourrure fait deux centimètres d'épaisseur si je compte ça ça va venir contre ma plaque de plâtre donc si je compte là mon épaisseur de placo là et qu'ici je rajoute mon épaisseur de fourrure eh bien si tu veux là je vais pas avoir la place enfin ma vis quand je vais visser par ici ma vis va être dans le vide elle aura pas de support sur lequel s'accrocher se venir se visser donc c'est pour ça que moi ici je fais un je mets un m48 pour que ma vis viennent tomber dans un rail donc ici c'est pour ça que j'ai rien prévu là je vais mettre un air 48 air 48 au sol et au plafond et je vais y glisser des montants de chaque côté pour pouvoir prendre mon bâti et venir me visser directement dedans donc je fais ce montage là je trace je mets en place et on en reparle après c'est parti c'est parti bon ça y est tout l'encadrement est fait donc comme je t'expliquais montant rail j'ai fait mes encadrement à ma cote pile poil j'ai gardé ici mon 60 dax je me suis pas mis tu vois dans le milieu exactement j'ai gardé mes 60 par rapport à ma plaque existante ici après j'arrive à 120 là et j'aurai un petit bout encore la remettre de plaques de plâtre donc ce que j'ai fait j'ai aussi fait des renforts toi là ici je me suis remis un air 48 de chaque côté j'ai glissé des montants dedans histoire de pouvoir rigidifier tu vois bien l'ensemble là et quand on vient fermer claquer les portes eh bien j'ai pas de j'ai pas de souplesse qui se passe là et qui va me déformer à force mais ma cloison et qui va lui donner un côté amovible ce qui fait que la porte se fermera pas bien à force donc voilà tout est d'aplomb de niveau nickel et là j'ai pique poil ma cote donc ce que je vais faire maintenant c'est mettre ma plaque là je ne vais pas créer ma mon ouverture avant de mettre ma plaque je vais mettre ma plaque entière et je voudrais faire l'ouverture une fois qu'elle sera vissée donc je vais laisser là mais câbles en attente derrière et c'est pareil je voudrais faire mes trous de cycloche une fois que j'aurai mis la plaque comme ça je vais pas me prendre la tête je pourrais faire tout une fois que la plaque sera mise en place donc on se dépêche parce que là il est 1h20 et à 2h30 faut qu'on parte on est entendu un anniversaire de famille donc on va essayer de faire ça la plaque l'ouverture mettre la porte en place et j'aurai plus qu'à venir mettre ce petit bout je m'en occuperai du coup de main pour finir la chambre avec la petite cloison du dressing donc je coupe la plaque je la mets en place et on se reprend juste après ça y est maintenant la découpe elle est faite moi j'ai fait la découpe ici ici et la scie et Cheryl est restée derrière et elle m'a mis un coup de cutter du coup hop le long du rail là et comme ça après il n'y a plus qu'à pousser et on a une porte et ici donc ce qu'on va faire on va la mettre en place avec chérie pas qu'elle est l'autre ça doit maintenant je m'en fous pas je préfère avoir une porte quand même à la chambre c'est quand même mieux non ce qui paraît il paraît on a ces vis là tête auto foreuse auto perforante donc pour le rail en train de torque et là on va prendre une vis donc ce qu'il faut faire attention ça va être de bien le monter qu'il soit bien plaqué contre le placo et là et de retour on est bon on a déjà une vis de nuit on est bien mis dans le rail derrière donc ça c'est il n'y a plus qu'à visser le reste je vais te faire comprendre à toi aussi mais si j'avais un mauvais réglage au niveau de mes gonds mais du coup ce que je suis en train de faire je les dévisse d'un tour hop parce qu'en fait j'étais trop serré par là ce qui fait que ma porte venait déjà en appui ici avant de l'être complètement là ce qui fait qu'on n'arrivait pas à la fermer correctement si je me trompe pas ça doit être ça tentative numéro 18 acte 2 pour essayer un mot voilà il est claqué on va le refaire plus doucement allez scène numéro 37 acte 13 on retente sans forcer ça c'est cool je vais te montrer une petite technique pour pas rester coincé dans dans la pièce dans laquelle tu travailles moi ce que je fais quand c'est comme ça je viens prendre une vis je viens prendre une vis que là j'arrête tu vois ici à fleur de ma gâche là et comme ça cette petite partie là quand elle va venir vouloir rentrer dedans elle va être bloquée par la vis et du coup tu vois la porte pour en faire ce que tu veux elle se fermera pas et du coup je ne serai pas coincé à l'intérieur si jamais tu n'as pas d'outils pour ouvrir tu vois moi j'utilise généralement c'est soit un gros tournevis soit une scie à guichet comme ça mais bon à force c'est à dire un petit peu l'intérieur au moins là tu vois tu peux venir mais sans rester coincé dans ta pièce bon ça a été un peu compliqué quand même tu vois je suis du premier coup et ben je sais pas pourquoi ça ne l'a pas fait vérifier tu vois mes niveaux c'est pour ça que c'est important de vérifier les niveaux il suffit que ça soit vissé un peu de travers que ton cadre ressorte et ben du coup après tu es embêté tu peux pas fermer ta porte donc ça y est maintenant tous les réglages sont faits hop il y aura plus qu'après recouper plus tard la porte si ça passe pas avec le réglage plus le sol donc une bonne étape de fait la porte c'est fini maintenant on va partir parce qu'on a attendu et on va déjà être en retard donc écoute ben voilà prochaine étape la petite cloison pour le dressing et après on retirera les radiateurs mais ça on en reprendra plus tard à l'ego